Et salut les traders, j'espère que tout le monde va bien, moi ça va super, on se retrouve comme chaque dimanche à 18h pour une nouvelle vidéo d'analyse. Merci à tous ceux qui prennent le temps de lâcher leur petit like et leur commentaire en dessous de chaque vidéo, vous donner un vrai coup de pouce à la chaîne YouTube. Si c'est pas le cas, n'hésitez pas à le faire, ça prend 2 secondes et ce serait super sympa. Allez, je vous prends pas plus la tête et on attaque la vidéo immédiatement. Allez, c'est parti avec OutCAD. OutCAD, je vous avais dit de faire attention à une continuation baissière en fait. Je vous avais averti de ce running ici, donc il n'a pas cassé le peu, donc c'était toujours un running. Donc on avait un running ici et donc il fallait faire attention à une continuation baissière jusqu'à ce plus bas. C'est chose faite, j'espère que vous en avez profité, pardon. Maintenant, faites attention, faites attention à quoi ? Pour l'instant, la tendance baissière commence à s'essouffler. Est-ce qu'on achète ? Non, on n'achète pas comme ça. Donc si vous voulez acheter, écoutez bien, si vous voulez acheter, mais bon, si vous me suivez depuis longtemps, vous avez l'habitude, vous avez besoin d'une correction, une belle correction. Une fois que vous aurez eu ça, imaginons, d'accord, une belle correction, on pourra tenter l'achat. Mais pour l'instant, là, c'est un petit peu trop jeune, on a juste eu une grosse impulsion haussière, mais on n'a rien d'autre. Donc pour l'instant, patientez. Si dans la semaine, vous avez une correction pour un achat, pourquoi pas ? Mais sinon, restez à l'écart. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose de propre. Quatre CHF, je vous avais dit, pardon, de faire attention à un dernier plus bas. Pour moi, donc on en était vers là, je crois que je vous avais dit. Moi, j'attends un dernier plus bas, c'est ce qu'on a eu. Je vous avais dit quand même de faire attention à cette trend line ici. Donc c'était laquelle ? C'était celle-là, je crois. Au cas où, on l'a cassé plus correction au-dessus. Bon, on l'a cassé, mais on n'a eu aucune correction au-dessus. Au contraire, on a corrigé ici toute la structure qu'on a eu là. Donc c'est la raison pour laquelle on a eu la seconde impulsion baissière du coup. Maintenant, vous tracez votre trend line encore une fois. Donc on va la tracer comme ceci. Et pareil, si jamais vous avez cassure et correction, vous tentez l'achat. Ok, ça peut être une bonne chose. Maintenant, tant qu'on est dessous, et là il est en train de corriger à mon avis, tant qu'on est dessous et qu'on corrige, profitez du fait qu'on soit dans une tendance baissière. Pour vendre, pourquoi pas, si vous avez des setups. Mais attention à la cassure de trend, si jamais la trend line est cassée avec une correction haussière au-dessus. CHF Yen, je vous avais dit de faire attention à un down. Donc en fait, j'attendais une correction et une continuation. Donc on a eu un running ici et une continuation. Donc j'espère que vous en avez profité. On a ensuite eu, alors ça, ce n'est pas trop une correction pour moi, mais on va dire encore une opportunité pour, encore une fois, une impulsion baissière. A partir de maintenant, vous faites attention à une correction encore une fois. Ok, on profite toujours de la tendance baissière là. Ok, mais il vous faudrait une correction un petit peu plus propre que ce running ou que cette petite structure ici. Ok, donc faites attention à une plus grosse correction. En tout cas, si vous voulez vendre sereinement sur CHF JPY EURONZD, je vous avais dit qu'on cherchait de l'achat. Pourquoi ? Parce qu'on était dans ce running flat ici. Bon, il a cassé le plus bas, donc on est plutôt parti sur un expending finalement. Ok, donc alors, je le répète pour ceux qui me découvrent, tous ces noms sont des noms de correction que je partage avec mes élèves, ceux qui rejoignent mes programmes. Donc je ne peux pas vous expliquer, voilà, pourquoi expending, pourquoi running, etc. Mais la seule chose que vous devez retenir, c'est qu'il dit ici, on a corrigé cette impulsion haussière là. Et c'est ce pour quoi on a eu la seconde impulsion haussière, pardon, que je vous disais de surveiller il y a quelques jours. Donc à partir de maintenant, c'est à peu près comme sur CHF, je crois, 4 CHF, pardon. Si vous avez, ou comme autre cas, une belle correction encore une fois, vous pouvez tenter l'achat. Maintenant, faites attention parce que sur la petite tendance qu'on a bâtie, donc là, on commence à perdre déjà du momentum. Ok, donc surveillez votre trendline, il est évident que si jamais on a cassure de trend et correction en dessous, vous oubliez l'achat, d'accord ? Mais tant qu'on est au-dessus et que, pour l'instant ce n'est pas le cas, mais il se met à corriger, pourquoi pas tenter l'achat ? Ok, moi je préfère me concentrer sur ça et si on n'a pas ça, bon ben je ne prends pas le trade, plutôt que je vais essayer de le prendre dans tous les sens, baissier, dans la tendance baissière aussi, etc. EURUSD, je vous avais dit de faire attention, il me semble, à un retournement parce que maintenant on passe sur du 4 heures, que pour moi c'était plus intéressant de surveiller maintenant la structure 4 heures. Je vous avais dit de surveiller cette trendline, si on l'a cassé avec correction au-dessus, bon on n'a rien eu de tout ça. Ok, on a eu encore, on va dire, de la tendance baissière. Donc à partir de maintenant, comme on a repris du momentum pour la vente, donc de la puissance, de l'engouement pour la vente, si vous avez une correction, pourquoi pas ? Tentez-le, tant qu'on est sous la trend et qu'on a du momentum et qu'on a des corrections pour profiter de la vente. Mais voilà, pour ceux qui tradent un petit peu, enfin pour ceux qui tradent les gros mouvements comme moi, je préfère me concentrer sur un gros mouvement qui va me rapporter 500, 600 pips. Tout ce qui vous intéresse, c'est cette trendline et sa cassure, voilà, vous surveillez ça. Ce qu'il fait ici, ça vous importe peu. GBPOD, nous on était du coup sur ce running flat ici, donc on attendait en gros la validation de ce running et donc la cassure de ce plus bas. Et en étant en train de corriger, je vous avais dit de faire attention s'il continuait d'aller chercher le down, mais finalement il se retournait. Donc à partir de maintenant, il y a plusieurs scénarios et je préfère vous dire d'éviter GBPOD pour le moment parce que par exemple, un des scénarios, c'est qu'on soit peut-être sur un running, donc de faire attention à une vente, puis un achat. Donc ça, c'est un des scénarios, retenez-le si vous voulez, mais pour moi GBPOD, on le met de côté pour les jours à venir. J'avais PGPY, je vous avais dit de faire attention à une correction pour une continuation de tendance. Donc on a eu un petit régular flat, il me semble, ici avec une impulsion, mais si, maintenant le momentum, donc l'engouement pour la vente, comment ça s'en allait ? Donc si vous voulez vendre, pareil, il vous faut des corrections, d'accord, des corrections comme ça. Là, on a eu un plus gros running qu'on avait en anticipé aussi. Si vous voulez vendre, il vous faut une belle correction, sinon ça n'en vaut pas la peine, ok ? Donc faites attention à ça, s'il corrige, il y a des chances qu'il corrige en mode H4, peut-être que c'est la semaine prochaine, la semaine qui va arriver, ça va être une semaine de correction. Bon ben, on verra ensuite pour de la vente, mais pour l'instant, bon, il n'y a pas grand-chose. GBPUSD, je vous avais dit, pareil, de faire attention à une correction et un down. Alors ce serait mentir de vous dire que, ah, magnifique, on a eu la correction. Non, pour moi, ça, c'est pas une correction. Pour mes élèves, si vous me regardez, vous savez très bien que ça, non plus, c'est pas une correction. Donc je ne vais pas vous dire que, waouh, magnifique, encore une fois, on a anticipé un mouvement. Bon, on a anticipé la direction finale, on va dire, mais on n'a pas eu le setup, donc en tout cas, pendant ce qui me concerne, je n'ai pas pris la vente parce qu'on n'a pas eu de correction. Mais maintenant, le plus bas a été cassé, comme annoncé depuis pas mal de temps déjà. Donc pour rappel, en gros, on a validé ce running, donc ce ABC ici, comme ça pour ce 1, 2 et 3. Alors, à partir de maintenant, on est un petit peu comme sur EURUSD, il faudrait qu'on parte plutôt sur une analyse, voilà, daily à peu près. Parce que du coup, maintenant qu'on a eu cette grosse structure corrective, alors il y a moyen qu'on soit sur un énorme running, c'est-à-dire qu'on soit sur un 1. Le 2 étant toute cette structure, on irait chercher le 3 pour la seconde impulsion du running et ensuite un down pour valider ce 1, 2 et 3. C'est pas demain, donc faites attention à un achat sur la grosse structure daily, ok ? Maintenant, une heure, étant donné qu'on est toujours sur une tendance baissière, qu'on a toujours un petit peu de momentum pour la vente, si jamais ils vous corrigent ici, mais pas dans ce genre, ok ? Il y a une vraie correction, j'espère qu'on en aura une si on veut prendre la vente. Bon, ben, vous pouvez profiter de la tendance baissière. Tracez juste votre trendline ici, comme ça, et surveillez qu'elle ne soit pas cassée, plus correction au-dessus pour un achat. Donc, si ça corrige en dessous pour un down, pourquoi pas ? Ethereum, je vous avais dit que c'était bien si vous étiez dans l'achat, parce qu'on était dans cette correction ici. Donc, vous avez dit que vous étiez quasi sans risque jusqu'à la cassure de ce plus haut. Et ça n'a pas loupé, parce qu'une fois qu'on l'a cassé, ensuite, on a eu un retournement. Donc, j'espère que vous avez pris des profits ou que vous êtes peut-être sorti du trade à la cassure du plus haut. Parce que maintenant, il y a des chances qu'on parte sur une seconde impulsion baissière. C'est-à-dire que là, on a eu l'impulsion. On va peut-être avoir sa correction ici, donc seconde impulsion baissière. Ce sera bien pour racheter encore une fois. En gros, on aura eu encore une correction comme il nous a fait plusieurs fois sur cette structure. Mais pour le moment, ça m'annonce plutôt un down. Là, peut-être qu'on va avoir ça, down, cassure du plus bas. Et du coup, on ira chercher la correction. Donc, faites attention sur l'Ethereum à quand même une impulsion baissière pour les jours à venir. Bitcoin, magnifique. J'espère vraiment que vous en avez profité. Parce que celui-là, je vous l'ai donné. Il était vraiment cadeau. Vous avez dit que déjà, cette correction et cette impulsion, on l'a anticipé. Pour ceux qui me découvrent. Et cette correction et cette impulsion, on l'a aussi anticipé. Donc, j'espère que vous en avez profité. Parce qu'il y a quand même pas mal de pourcentages, il me semble. Ici, on est sur un trade en gros à à peu près 14%. Donc, c'est pas mal. J'espère que vous l'avez pris. Maintenant, on fait attention à quoi ? Le plus haut a été cassé et on a eu une grosse impulsion baissière. Peut-être attention à un running. C'est possible que là, on soit dans une correction. Après, la structure est vraiment jeune. Donc, pour le moment, restez à l'écart en fait. Parce qu'il peut très bien, et là, c'est du pull ou face. Il peut très bien nous donner encore un plus haut ici. Parce que ça peut être juste, hop, cette petite, excusez-moi pour le mot, mais cette petite merde, la correction. Comme il peut très bien commencer à corriger une tendance baissière, etc. Donc, pour l'instant, restez à l'écart. La semaine prochaine, je pense que la structure sera un petit peu plus développée pour que je vous donne un avis concret. Mais en tout cas, voilà. A retenir que cette impulsion, j'espère que vous l'avez pris. Dites-moi-le en commentaire. Dites-le-moi. USD, JPY, celui-ci, on attendait la cassure du plus bas, ok ? Et on l'a eu parce qu'on voulait, il me semble, voilà, cet expending-là, ok ? Donc, ce 1, ce 2 et ce 3, si je ne dis pas de bêtises. Maintenant, faites attention, il y a des chances qu'on soit sur une autre structure vu comme ça se développe. Il est possible qu'on soit sur une impulsion en 3 temps ici, donc on va mettre en rose, ok ? Et que là, on soit sur un running, ok ? Ça, c'est possible que ce soit au final notre plus gros running. Ça arrive que les structures changent au fur et à mesure de leur développement. Et donc, il faudrait qu'on fasse attention à sa seconde impulsion baissière, d'accord ? J'espère que vous voyez de quoi je parle. Donc, si jamais vous avez down, correction, c'est intéressant pour moi de chercher la vente, ok ? Par contre, si là, vous avez une correction sans down, donc une belle correction après votre belle impulsion baissière, on va surveiller des setups d'achat, ok ? Parce qu'on partira peut-être sur le scénario numéro 1 de la semaine dernière. Mais rappelez-vous de ce scénario qu'on est peut-être sur un plus gros running ici au final pour aller chercher la seconde impulsion baissière. Donc, voilà, je leur ai dit, si vous avez down et petite correction, donc petit sell setup, pourquoi pas le tenter ? Avax, celui-ci aussi, ça date de la semaine dernière, vous avez dit de faire attention. Parce qu'il y a deux semaines, nous, on voulait un down ici, on ne l'a pas eu. Je vous avais dit que ce n'était pas perdu pour autant. On pouvait partir sur un running et qu'on allait peut-être avoir la seconde impulsion baissière pour le valider. On a eu la seconde impulsion baissière. Et du coup, là, on entame le retournement pour aller casser le plus haut. Donc, si vous êtes dedans, bien joué. Si vous n'êtes pas encore dedans et que vous voulez acheter jusqu'au top, attendez un petit setup, ce sera plus sécurisé, OK ? Mais voilà, on attend la cassure du top. Et le sol, eh bien, je vous avais dit d'attendre une correction. Si vous voulez acheter, eh bien, on est en train de corriger. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. Donc, pareil que sur l'Ethereum, etc., quand on a correction générale, ce n'est pas tout le temps, je n'ai pas envie de vous mentir, mais dans 9K sur 10, quand on a correction après impulsion, on a une seconde impulsion. Donc, là, on est dans une bonne configuration si vous voulez acheter le sol. Voilà. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Courte vie, mais légendaire, comme d'habitude. Ciao !